Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment insérer une vidéo dans la chaîne éditoriale Opal. Pour cela, nous avons deux solutions. Soit embarquer physiquement la vidéo, la ressource, dans le module de formation, soit le lier vers un site où se trouve cette vidéo. Concrètement, on crée une fenêtre dans laquelle va s'afficher la vidéo qui se trouve par exemple sur YouTube ou sur Dailymotion. Attention, pour cette dernière solution, il faudra avoir une connexion Internet pour visionner cette vidéo. Nous allons commencer par ouvrir notre chaîne éditoriale. La première méthode consiste à embarquer la vidéo. Par exemple, ici, sous le complément, je désire ajouter une ressource. Je clique sur l'étoile et j'ajoute une ressource. Il va falloir maintenant que je renseigne la ressource. J'ai une vidéo qui est prête. Alors, attention au format de vidéo aussi. Si vos vidéos doivent être diffusées sur des tablettes Android et iOS, pour l'instant, le format que je trouve le plus pratique, c'est d'utiliser du MP4 puisqu'il passe partout. Donc, je vais glisser déposer la vidéo dans le dossier de mes ressources. Et cette vidéo s'affiche en très grand là. Je vais pouvoir réduire sa taille de manière à ce qu'elle rentre... Je la mets à 85%. Au niveau des propriétés, je renseigne donc un titre. Je vais pouvoir aussi y introduire les métadonnées, s'il le faut. Donc là, dans ce cas-là, on va le faire rapidement. Donc là, maintenant, ma vidéo est prête. Tout ce que j'ai à faire, c'est à glisser la vidéo en place. Et donc, je peux lancer la vidéo pour avoir un aperçu. Au niveau de l'aperçu, j'enregistre. Je fais un aperçu. Et là, je me retrouve avec la vidéo. Je vais grandir ça pour que vous le voyez un peu mieux. Voilà, j'ai la vidéo qui est embarquée et que je peux même mettre en plein écran. Deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, je retourne à mon complément. Et cette fois-ci, je vais carrément dupliquer... Je vais dupliquer ce complément. Coller à la place. Je supprime la ressource. Et je vais créer maintenant... Donc je vais créer, au niveau des ressources, un nouvel item. Qui va me permettre d'embarquer la vidéo. Donc au niveau des items, je vais dans ressources. Vidéos, son, interactions. Et là, j'ai média web. Donc je lui donne un nom. Je garde web au début. Je l'appelle révélation. Et je me retrouve cette fois-ci avec un aperçu de ce type-là. Donc là, je donne un titre obligatoire. Révélation. Révélation. 15 ans. D'exploration. Rébellion. Pour insérer la vidéo de YouTube, je vais donc aller sur YouTube. Cette vidéo se trouve sur ce compte-là. Et en dessous de chaque vidéo, vous avez à propos d'eux. Vous avez partager. Donc je clique sur partager. Il va m'afficher le lien classique. Mais je peux aussi intégrer, partager cette vidéo. Je peux aussi l'intégrer. Et là, on va me donner un code. Donc ce code, je vais simplement CRL A le sélectionner. CRL C le copier. Et ce code va ensuite me permettre de retourner dans mon opale. Et de le coller dans le tableau. Alors ça ne se voit pas. Ça ne s'affiche pas directement. Alignement, je le mets centré. Je peux mettre les métadonnées. Donc là, par exemple, paternité, je vais aller chercher le lien du site. Donc là, je prends cette CRL copie. C'est CRL V. Je sélectionne pour en faire un hyperlien. Adresser web. Fermé. Et voilà, j'ai un hyperlien. Je l'enregistre. Je retourne sur mon module. Je fais ajouter une ressource. Je vais glisser cette fois-ci la ressource. J'enregistre. Et lorsque je vais faire un aperçu, vous allez voir, je vais avoir cette fois-ci, je vais avoir deux vidéos. Celle qui est embarquée ici et celle qui est reliée à YouTube. Vous voyez tout de suite le logo YouTube. Et celle-ci, il faut qu'elle fonctionne en ligne. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis les deux ? Eh bien, ça sera l'occasion d'une autre vidéo pour découvrir ce que c'est que la version courte et la version longue. J'espère que cette vidéo vous sera utile.